Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Joe Girard. Alors, qui est ce monsieur-là? Joe Girard est tout simplement le meilleur vendeur de l'histoire de l'automobile. Il a vendu à son actif, en 15 années de carrière, il a vendu 13 000 voitures. Ce qui veut dire qu'en moyenne, 6 voitures neuves par jour de vendu durant sa carrière. Un monsieur très, très inspirant que je vais vous raconter un peu son histoire, mais surtout les secrets qui le permettent de réussir dans la vente. Parce qu'en fait, les secrets de Joe Girard dans la vente d'automobiles, de voitures neuves, moi je l'ai appliqué dans plusieurs domaines, notamment dans la vente des produits de santé et de bien-être, dans la vente des produits immobiliers, mais également dans la vente de l'automobile. Parce que vous allez voir que je vais vous parler également de comment vous pouvez utiliser les techniques de Joe Girard pour vendre plusieurs produits dans plusieurs secteurs d'activité. Mais avant d'aller plus loin les amis, je vais faire une petite parenthèse. La tournée internationale de vivre et réussir en Afrique également continue. Donc, le 22 octobre, nous serons du côté du Burkina Faso. Dans la salle de banquet de Ouaga 2000, nous allons parler également de business sur Internet. Surtout, comment réussir là où les autres échouent. Oui, c'est un peu osé. Nous allons parler de ce sujet dans la salle de banquet de Ouaga 2000 à partir de 14h le 22 octobre. Le 5 novembre, nous allons être du côté du Togo, dans le palais de congrès de Lomé à 14h30. C'est le 5 novembre. Après Togo, ça va être la Guinée-Conakry dans la salle Malikondé de l'université Kofi Annan de Conakry. Le 11 novembre. Après ça, ça va être le Mali dans la salle CICB. Et après, ça va être le Benin, je pense. Après, ça va être la Côte d'Ivoire, la RDC. Il y a les dates qui arrivent. Mais pour le moment, les dates qui sont connues sur le Burkina, sur le Togo, sur la Guinée et surtout peut-être le Mali. Mais on va fermer cette parenthèse-là et revenir au sujet principal de cette vidéo avec notre ami Joe Girard. Alors, Joe Girard, je vais vous raconter un peu son histoire. Parce que c'est un monsieur, à l'époque, il avait 35 ans et il était un sireur de chaussures. Donc, il sireait les chaussures et à un moment donné, comme il traversait des moments difficiles, il passait là. Juste comme ça, il était en train de passer. Alors, il était en train de passer quelque part là et puis il tombe quelque part où on vend des voitures. On vendait des voitures quelque part, juste comme ça. Et il s'est arrêté, il est entré dedans et puis il dit que voilà, s'il vous plaît, je vais vendre des voitures parce que je n'ai rien à faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il faut que je rappelle le contexte parce que là, nous sommes dans le Michigan et précisément dans le Détroit. Alors, Détroit, pour ceux qui savent, c'est la capitale même de l'automobile. C'est là où on a connu les Ford, Henry Ford. Vraiment, Henry Ford avait fait fortune également dans le Détroit. Donc, on est vraiment dans la capitale de l'automobile, capitale mondiale de l'automobile des années, au début du 20e siècle, en 1900, 1920 jusqu'à 1950. Voilà, parce qu'Henri Ford également, c'est une petite parenthèse, toujours avec beaucoup de parenthèses, surtout avec Justin. Il a fabriqué beaucoup de voitures, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, qui fabriquait beaucoup de voitures pour alimenter l'Europe en guerre. En même temps, il fabriquait également des voitures, ça c'est le côté sombre de l'homme. Henry Ford également fabriquait beaucoup de voitures pour l'Allemagne. Donc, il fabriquait des voitures pour les Américains, pour aider l'Europe. Mais en même temps également, il fournissait beaucoup d'engins, beaucoup de logistique à l'Allemand, également de Hitler, ainsi de suite. Mais ça, c'était une petite parenthèse pour vous dire qu'à l'époque, quand même, ça fabriquait beaucoup de voitures dans le Détroit. Et c'était là que Mido Girard passait là-bas. Il a demandé au directeur que vraiment il veut travailler là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite, beaucoup de choses. On lui a donné une chance, une seule chance, et il se trouve que le monsieur, la première année, il a vendu plus de 1000 voitures. Non mais c'est incroyable, les 1000 voitures neuves en première année. Mais, alors, je vais vous raccourcir l'histoire parce que ce n'est pas son histoire qui nous intéresse, mais surtout les leçons de Joe Girard que je vais partager avec vous. Ces leçons sont tellement importantes que si vous appliquez vous également dans votre business, je suis sûr que vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. La première leçon de Joe Girard qui le permettait de vendre chaque jour au minimum 6 voitures, c'était qu'il était une personne agréable. Joe Girard avait une personnalité agréable. C'était difficile de rencontrer Joe Girard et de ne pas pouvoir acheter une voiture avec lui. Ces messieurs étaient tellement d'une personnalité agréable que tout le monde voulait même acheter une voiture avec ces messieurs. Avoir une personnalité agréable. Je vois beaucoup de vendeurs, c'est comme ils ne veulent même pas vendre. Tu vois leur visage souvent crispé, leur visage bizarre. Non, Joe Girard, tu le rencontres. Mais il a dit que quand tu rencontres Joe Girard, tu as envie de lui donner ton argent. Tellement le gars avait d'énergie. Tellement le gars te mettait à l'aise. Tellement quand tu le rencontres, tu te dis que non mais est-ce qu'il y a des personnes comme ça ? Je vous assure, je l'ai déjà dit une fois à mes étudiants dans mon équipe, je leur ai dit que la vente c'est l'énergie que vous dégagez. C'est-à-dire que la personne vous rencontre, il peut pour le même produit rencontrer plusieurs personnes avant. N'achète pas. Mais quand il tombe sur vous, il n'achète pas pour le produit mais il achète pour votre personnalité. Parce que vous êtes quelqu'un tellement, il veut même avoir des amis comme vous. Il dit que même s'il n'achète pas avec vous, finalement il dit que mais attendez, ces messieurs-là méritent mon amitié. Et ça c'est important. Moi, c'est ce qui se passe souvent. La plupart des clients qui viennent ici, ils viennent au bureau de Vivre et Réussir en Afrique ici pour pouvoir nous confier leurs projets, que ce soit des partenariats parce qu'aujourd'hui on travaille beaucoup sur des partenariats. On forme beaucoup de vendeurs ainsi de suite sur différents secteurs d'activité, que ce soit dans tout ce qui est domaine de santé, bien-être, on a des partenaires. Dans l'immobilier également, on a des partenaires. Dans l'automobile également, on a des partenaires. Dans l'automobile également, on a des partenaires. Mais c'est que moi je dis à mes vendeurs, faites en sorte que quand quelqu'un vient et que la personne, même si la personne ne veut pas acheter avec toi, fais en sorte que la personne te garde dans son esprit parce que tu as été tellement agréable que la personne ne veut pas te laisser. Et ça c'est très important dans la vente. Vous devez dégager de l'énergie. Vous devez être quelqu'un vraiment où si on n'achète pas avec toi, on regrette même de ne pas avoir acheté avec toi. Et surtout, il arrive même parfois que certains clients qui viennent ici n'achètent pas, mais se sentent tellement gênés qu'ils vont se justifier pour dire que vraiment, est-ce qu'on peut au moins garder la relation ? Je n'ai pas l'argent, tout ce que j'ai, je peux même vous donner en attendant d'aller chercher. La suite est venue compléter parce que la personne y trouve en face d'elle une personne agréable. C'est très important les amis, avoir une personnalité agréable. Et ça, c'est super, super important. Deuxième conseil de Joe Girard. Joe Girard, il disait que lui, en fait, il connaît tous ses clients. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut faire affaire avec toi, ou bien quand quelqu'un veut faire affaire avec Joe Girard, dès que tu achètes sa voiture, ce que Joe Girard fait, tout de suite, il va tout faire pour connaître la date de ton anniversaire. Il va tout faire pour connaître la date d'anniversaire de tes enfants. Il va connaître la famille, ainsi de suite. Finalement, le nom de Joe Girard était dans presque toutes les familles. Si tu veux acheter une voiture, si tu veux seulement faire un achat, tout de suite, on va te recommander Joe Girard. En fait, être un bon vendeur, c'est également ça. Être un bon vendeur, c'est être une personne qui va entrer dans la vie de ses clients. Je vous assure, la plupart de mes clients, je prends un exemple parce que si je prends beaucoup d'exemples dans différents domaines, la plupart de mes clients qui nous contactent pour qu'on les fasse des plans, qui viennent pour qu'on les vende de terrain, je vous assure, j'ai formé toutes mes équipes à savoir que quand vous vendez intérêt à un client, quand vous lui vendez un appartement, ou bien quand on lui fait un plan, faites tout pour que vous accompagnez le client jusqu'à aller connaître sa famille. La plupart des clients qui viennent ici, qu'on les a fait le plan, je connais chez eux. Et ça, je l'ai découvert de Joe Girard. Je connais, si tu viens, tu me dis, tu veux faire des plans ici, je vais te faire le plan, mais je vais t'accompagner avec des questions jusqu'à entrer dans ta famille. Parce que je vais, ok, tu as commis d'enfants, voilà, qu'est-ce que vous projetez faire jusqu'à ce que je connaisse tellement la famille. Lorsque je présente le projet même, le gars, il se dit, mais attends, toi, tu es carrément entré dans ma famille, ça. Et ça, c'est important. Les amis, c'est très, très important. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Joe Girard le dit, que si tu achètes une voiture avec lui, il va d'abord commencer à te poser des questions. Ok, c'est pour quoi ? C'est pour les enfants ? Et ainsi de suite. Il va chercher juste à connaître même les enfants. Et ainsi de suite. Il va entrer dans ta vie. Deuxième secret de Joe Girard. Entrez dans la vie de vos prospects. Entrez dans la vie de vos clients. Et ça, le client, vous n'allez jamais sortir de sa tête. Comme le temps nous presse, je vous donne rapidement le troisième conseil de Joe Girard pour qu'on passe au suivant. C'est d'avoir l'écoute active. Si vous voulez vendre, avoir l'écoute active. Je vous assure, ce sont les techniques que moi, j'ai appris et je le mets en place dans tous mes business. que ce soit dans le domaine de la santé et bien-être, que ce soit dans l'immobilier ou bien même que ce soit dans l'automobile et dans tout ce que nous on fait. On a travaillé ça. L'écoute active. Ce matin, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec des clients. Alors, c'est des clients parce qu'on est déjà en contact. Mais même avec les prospects, je prends mon bloc-note, je note tout. L'écoute active, ce n'est pas juste dire que non, je suis en train d'écouter. C'est non, l'écoute active jusqu'à ce que le client se rend compte même que tu es en train de l'écouter. Le gars, il me dit que oui, bon, nous, on ne veut pas qu'à l'entrée, on ait des briques, des quoi, quoi, quoi. Je note. Quand le client, il parle, moi, je note tout ce qu'il dit. Je note. Et au fur et à mesure, parfois même là, je ne note pas. Parfois, ce n'est pas ce qu'il dit, mais au moment où il parle, il y a d'autres idées même qui arrivent. Je note ces idées-là. Mais le client, lui, il me voit en train de noter tout ce qu'il est en train de dire. Je note, je note. Il me parle. Je note, je note, je note. Et ça lui donne envie de continuer à me parler. Le gars, je note, je note, je note. J'écris. Et il me voit. Parfois, je finis de noter. Je tourne la feuille. Je continue de noter. Je note, je note. Après, il me dit, c'est bon, c'est bon. Je dis que oui, c'est bon. Quand il a fini de parler, maintenant, il s'est calme. Et je reprends. Donc, si je comprends bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça que vous voulez. Il me dit exactement. Il dit, ok, d'accord. Donc, si on vous propose ça, 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 je pense que c'est ça même. Je vous assure, on n'a même pas encore conclu l'affaire. Mais la plupart des prospects, quand ils s'élèvent, ils me saluent. Parce qu'ils se sont sentis écoutés. L'écoute a été vraiment active. Donc, Girard, il dit, quand il se promène dans le parking avec un prospect, il a toujours un bloc-note. Tout ce que le client dit, il note. Le client, il marche avec le client et il note. Tous les besoins du client, il note. Il se promène avec toi dans le parking, mais il note tout. Il note tout. Tout ce que tu dis, il note. Il note. Tout ce que tu dis, il va noter. Il va noter, il va noter. Donc, à la fin, en fait, le client se rend compte que vraiment, il a été écouté. Je vous assure, ce sont des techniques qui paraissent simples, qui ne paraissent pas compliquées. Mais, je vous assure, si vous êtes vendeur, et d'ailleurs, cette vidéo, je la fais même beaucoup plus pour les membres de mes équipes. Eux, ils comprennent déjà, parce qu'il y a à peu près 4 mois que j'ai mis sur pied des équipes de vente. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui nous contactent pour nous confier leurs produits parce qu'ils nous ont du mal à vendre. Donc, nous sommes aujourd'hui, parce qu'on a développé vraiment une force de vente avec nos équipes un peu partout. On a de plus en plus des partenaires qui nous contactent nous-mêmes pour nous confier leurs produits. Voilà. Nous avons des appartements, nous avons des produits de santé et bien-être, nous avons des terrains. À l'heure où je vous parle, nous avons plus de 2 000 terrains. À Dakar, rien qu'à Dakar, nous avons plus de 2 000 terrains que nos équipes sont en train de commercialiser. On a vraiment des contrats. Ce n'est pas juste de bouche à oreille parce que quand vous maîtrisez la vente, je vous assure, les choses deviennent faciles. Dans le domaine de la santé et du bien-être, là encore, nous avons des équipes qui sont en train de vendre. Chaque jour, seulement, ils vendent. Avant même, la société était étonnée pourquoi eux ne vendaient pas comme ça. Mais nous, aujourd'hui, nos équipes vendent. Chaque jour, on fait des ventes. Les amis, ce sont ces techniques-là qui paraissent simples mais qui permettent vraiment de vendre. Et vendeur, c'est un ensemble de tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada